Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer les petites vidéos sur les personnages importants de Rennes-le-Château. Et donc après l'abbé Gélis, on va se pencher sur Marie Dénarnot, la très discrète Marie Dénarnot. Alors à défaut d'être un personnage important dans l'histoire, elle est quand même très connue, puisque très proche de l'abbé Béranger-Saunière, auprès duquel elle aura un rôle tout de même très ambigu, voire sombre, pendant des années. Alors on va essayer de rester très terre-à-terre, pas de théorie fofolle, pas d'interprétation farfelue, du genre les hypothèses Marie Dénarnot serait une espionne envoyée par le Vatican pour récupérer des infos sur les découvertes de Saunière. Non mais franchement, pourquoi pas une extraterrestre qui serait en fait un lézard, façon, vous savez, la série là, la série V, et sa base extraterrestre serait sous le mont Bugarac. Voilà, on y est là, franchement, on est dans la théorie complètement... Je l'ai lu ça, donc c'est pour ça que je vous dis, on va pas rentrer dans des trucs comme ça. Bon alors j'ai sélectionné plusieurs extraits d'intervenants, parfois contradictoires, et puis ce sera à vous de faire votre propre idée, moi je m'interdis de trancher, je suis pas un spécialiste. Mais écoutez bien, parce qu'on apprend plein de choses quand même, et enfin sauf si vous êtes un ultra spécialiste. Alors quelques questions, Marie Dénarnot est l'abbé amant ou pas ? Ont-ils vraiment fouillé, retourné les tombes du cimetière de Rennes-le-Château ? Et si oui, dans quel but ? Et Marie connaissait-elle le secret de l'abbé Saunière ? Donc on va essayer de débroussailler tout ça, afin de trouver un chemin cohérent dans toute cette jungle multipiste et multidirectionnelle. C'est parti ! Allez, présentation ! Marie Dénarnot, Marie naquit le 12 août 1868 à Esperaza. Ses parents étaient Guillaume Dénarnot et Alexandrine Mar. Elle avait trois frères, Barthélémy, Antoine Dieudonné et Jean, ainsi qu'une sœur de lait, prénommée Julie. C'est pas mal, j'aime bien l'expression, une sœur de lait. Donc elle travaillait à la chapellerie d'Espéraza, avant de devenir la servante et confidente de l'abbé Saunière. Elle était une excellente cuisinière. Elle vécut heureuse et dans l'abondance auprès du prêtre jusqu'au jour où il rendit son âme à Dieu. Elle devint alors propriétaire de la totalité du domaine érigé par l'abbé qui avait fait de Marie sa légataire universelle. Pourtant, sans aucune ressource, elle passa le reste de sa vie dans la plus grande solitude des pauvretés. Elle mit le domaine en viagé et ce fut la famille Corbue qui en devint propriétaire en 1946. Noël Corbue, on en reparlera plus tard, on est obligé. Elle resta toute sa vie très attachée aux souvenirs de l'abbé et se rendait chaque jour et chaque nuit au cimetière se recueillir sur sa tombe. Elle ne dévoila jamais son secret. Elle mourut le 29 janvier 1953 à l'âge de 85 ans quand même. C'est une belle vie pour l'époque, 85 ans, c'est bien. Et fut inhumée dans le cimetière de Rennes-le-Château aux côtés de son cher et tendre, abbé. Voilà pour la présentation de Marie Dénarnot. Et de toute façon, le plus intéressant, au-delà de certains témoignages, ce sont les écrits, les courriers, les lettres, les factures, car comme on dit souvent, ce qui est dit est dit, ce qui est écrit reste. Personne n'a plus important que Marie Dénarnot. Important, oui, parce qu'elle... A-t-elle été la dépositaire du secret de Béranger-Saunière ? C'est ce qu'elle a sous-entendu d'après les dires de Noël Corbus. C'est ce qu'elle a sous-entendu. En tout cas, elle en a été le témoin, elle a dû voir, parce que la bonne du curé aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens dans nos campagnes. A l'époque, c'est quelqu'un qui vivait avec le curé, si ce n'est qu'il y avait deux chambres différentes. Et je ne vais pas rentrer dans les ragots de Rennes-le-Château. Il y a beaucoup de choses plus importantes à dire, donc je vais m'en tenir à ce que je viens d'énoncer. Je t'en remercie, Joël. Et à partir de ce moment-là, elle a vu ce qui se passait. Elle a vu les rencontres de l'abbé. Elle cautionnait, parlons de faits attestés de nouveau, ses déplacements. Par exemple, l'abbé Saunière avait préparé des documents que Marie devait uniquement remplir au niveau de la date. C'était signé de la main de l'abbé Saunière. Quand il recevait un courrier urgent, il s'excusait de ne pouvoir répondre, étant appelé par les besoins de sa tâche, par exemple. Marie pouvait renvoyer ce courrier-là. Et le correspondant pensait que l'abbé Saunière était bien dans sa cure. Elle faisait vraiment un vrai travail de directrice. Elle donnait des rendez-vous. Elle les annulait. Elle était son attaché de preuve. Elle lui servait de... Non, je n'irai pas jusqu'à là. Elle lui servait un peu de conscience pour cacher ses absents. Pour en revenir au personnage de Marie, effectivement, mes témoins dans l'ombre. Manifestement, elle cautionne tout à fait l'abbé. Mais je dirais que c'est quasiment impossible d'avoir des témoignages de première main concernant Marie. Elle était très renfermée, très taiseuse. On connaît ce qu'a bien voulu nous en dire Noël Corbus, en plus. Alors, ça l'arrangeait peut-être ou pas. Je ne veux pas remettre sa parole en cause, mais il a écrit de belles histoires sur Rennes-le-Château pour attirer des convives, tout simplement, puisqu'il tenait l'hôtel de la Tour. Thierry, un complément d'information, peut-être ? Non, je crois qu'il a tout dit sur Morgane et Arnault et Noël Corbus. Il appelle dans un courrier « ma tendre Marie ». « ma tendre Marie », oui. « Donc on voit une réelle complicité et je pense qu'il ne faut pas aller voir plus que ça. » Mais non, mais non. Je suis bien d'accord. Mais il y en a une qui reste dans l'ombre et qui est pourtant plus proche de Béranger. Je pense à Marie. Marie de Arnault. Vous êtes un peu amoureux de Marie, vous aussi ? Elle est attachante. N'est-ce pas ? Elle est attachante. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle sait se faire apprécier. Donc je vais essayer d'écrire à sa place. D'écrire à sa place son journal. Et ça sera l'histoire de Rennes-le-Château, vue par le petit bout de la lorniette, avec des remarques, comme peut en faire une petite paysanne astucieuse et finaude. Des petites remarques sur la vie de l'abbé. Des choses qu'on m'a rapportées. Marie disant aux gens du village, « Oh, vous savez, le soir, l'abbé et moi, nous passons le moine dans le lit. » Oui, oui. Bon, ce genre de petites choses. Et puis c'était une excellente cuisinière. C'était une fine cuisinière. C'est pour ça qu'il est intéressant de parler de Marie, parce qu'on parle des conquêtes, entre guillemets, de Béranger-Saunière. C'est vrai qu'il aime bien l'aristocratie. Il rencontre beaucoup de personnes qui ont un d'eux dans la famille, dans le nom de famille. Mais ça, je veux dire, c'est presque banal. Mais il y a... J'ai vraiment le sentiment que Marie et Béranger étaient vraiment des amoureux. Il est difficile de ne pas imaginer le contraire. On a des... Bon, d'abord, on n'a qu'à voir l'attitude de Marie à la mort de Béranger. C'est une veuve. Elle se comporte comme une veuve. Elle s'habille en noir. Elle vit recluse chez elle. Elle lui rend visite toutes les nuits au cimetière. Elle n'y allait pas dans la journée. Elle y allait la nuit. Toutes les nuits, elle va fleurir sa tombe pour être seule dans ce cimetière dans lequel ils avaient fouillé ensemble autrefois. On a des lettres que j'en reproduis un certain nombre dans mon ouvrage. On a des lettres qu'écrit Béranger-Saunière alors qu'il est en... Il est en retraite spirituelle au monastère de Prouille où son évêque l'a envoyé pendant une quinzaine de jours. Il écrit tous les jours à Marie « Ma chère petite Marinette, ma chère Marie, il signe ton Béranger, ton affectionné Béranger. » À un certain moment, dans une lettre, il lui parle d'une jeune fille qu'on a mise à sa table. Vous savez, dans un couvent, il y a le côté des nonnes et puis les tables des invités. Et à sa table, on a mis une jeune fille de la bonne famille qui vient de Limoux, je crois. Et il se répand en compliments sur cette fille qui est si gracieuse, si jolie, si mignonne, si vive d'esprit, qu'a des yeux malicieux, etc. « Ma petite Marinette, encore trois ou quatre jours et c'est la fin. Mon retour à la maison et à nos lapins. La demoiselle de Marseille, que j'avais trouvée à côté de moi au petit déjeuner, a disparu comme par enchantement. On me l'a enlevée et je me retrouve seule à table. » Et sur un autre passage, après s'être répandu en compliments sur cette jeune fille, il s'arrête brusquement et il met « Bon, j'arrête là parce que je vais finir par te rendre jalouse. » Donc, on n'a même plus besoin de lire entre les lignes. Ce ne sont pas des mots d'amour, ça. « Adieu tous et surtout, toi, ma bien chère Marie, ton dévoué et affectionné Béranger. » C'est touchant. C'est touchant. Allez, oublions le prêtre et la laïque. C'est un homme et une femme. C'est un homme et une femme. qui vivent pendant combien d'années, on ressemble ? Écoutez, quand Saunière arrive à Rennes-le-Château, on est en 85, lorsqu'il se déplace dans le... Parce qu'au début, il vit sous le même toit que Marie dans la maison des Dénarnot. C'est la maman de Marie, Alexandrine Dénarnot, qui est la bonne du curé au départ et qui, elle, a l'âge requis, ce qu'on appelle l'âge canonique. Marie n'avait que 18 ans quand Béranger, qui en a 33, arrive à Rennes-le-Château. Lorsque Béranger va avoir les moyens de restaurer le présbytère, c'est toute la famille qui va le suivre dans le présbytère. Béranger est à sa chambre au rez-de-chaussée et Marie, son frère et les parents habitent à l'étage. Lorsque Béranger-Saunière meurt, les parents sont toujours en vie. Ils habitent toujours l'étage du présbytère. Donc, c'est une affaire, une liaison qui va durer de 1888 à 1917. C'est une affaire d'une trentaine d'années. Donc, une vraie histoire d'amour. Une véritable histoire d'amour. Et ce dont je me suis rendu compte, je me demande si Béranger n'était pas plus épris de Marie que Marie ne l'était de lui. Il se plaint amèrement lorsqu'il lui écrit de ne pas recevoir de réponse. À un moment, il lui dit « Ce n'est certainement pas ton courrier qui va me créer un excédent de bagages. » Et sur une douzaine de lettres qu'il lui envoie, il finit par avoir une réponse. Elle lui manque. Il dit tous les soirs, avant de me coucher, « Je bois un petit verre de cette excellente liqueur que tu m'as préparée et qu'il emporte avec lui. » Dont un ami a retrouvé la recette. C'est très bon, j'y ai goûté. C'est une sorte de liqueur à base d'herbe. Il doit y avoir de la verveine, du thym, du serpolé. C'est très agréable. Vous connaissez l'histoire du buste, au départ, qui devait être en terre cuite et qui finit en marbre de carare ? Exact. Et ce buste existait encore après-guerre, puisque Claire Corbu, dont le papa Noël Corbu, avait racheté le domaine à Marie Dénarnot, et qui a partagé les dernières années de Marie dans ce domaine, Claire Corbu m'a raconté qu'un jour, en rentrant dans la salle à manger, petite fille, un peu curieuse, elle ouvre la porte d'un placard, et je vois très bien de quel placard il s'agit, c'est tout de suite à gauche en entrant, et dans ce placard, il y avait ce fameux buste que Marie Dénarnot, un peu facétieuse, avait recouvert d'une chasuble. C'est-à-dire qu'elle a eu l'impression tout d'un coup que le curé était dans ce placard, elle l'a refermée et effrayée. Où l'on parle déjà de la Samaritaine et des dépenses somptueuses de Béranger-Saunière pour Marie. Exact. Alors là, on a les factures, il n'y a aucun doute. Il faisait venir de Paris des toilettes, des objets, des bijoux, des parfums. Marie, on le voit bien d'ailleurs sur les photos, elle était jeune, elle était à l'époque de gloire, elle était habillée comme une dame. Je pensais que ça a dû en faire des jalousies quand même, des papotages dans le village. La petite Marie et le curé qui recevaient ces belles dames qui arrivaient en calèche, en crinoline, et qui descendaient dans le... On a des témoignages de... Dans mon livre, je retrace le témoignage de... de Blandelmas, qui était maire de Rennes-le-Château, le témoignage de son père. Effectivement, on voit, il raconte comment les belles dames et les beaux messieurs arrivaient... Mais personne n'osait rien dire non plus. Le curé avait, dans un village à l'époque, le curé avait une autorité, une aura, et on ne s'y attaquait pas. Donc ces gens simples du village étaient émerveillés, espantés, comme ils disent, mais ne posaient pas de questions. Ils en parlaient un peu entre eux, mais c'est tout, ça s'arrêtait. Là, ce n'était pas leur affaire. Ça ne nous regarde pas, ils disaient. Ça ne nous regarde pas. Alors forcément, on va beaucoup parler de Noël Corbus, puisque Marie Dénardot offre à l'héritier testamentaire du domaine, tout comme elle en a hérité de Béranger-Saunière. Donc, encore une fois, les preuves écrites sont là. On peut affirmer tout ça sans le moindre doute. Alors, juste petite parenthèse, il y a une abonnée, en l'occurrence Chantal Eddin, 8423. Si tu regardes cette vidéo, bonjour à toi. Et franchement, ton message m'a retourné. Alors, même si je sais que ce n'est pas possible, j'ai écouté beaucoup d'interviews pour préparer cette vidéo, mais je n'en ai trouvé aucune, même par écrit, qui avance l'hypothèse que Marie Dénardot serait la fille de l'abbé Saunière, d'où le laigle du domaine. Alors, je ne sais pas si c'est une supposition ou une conclusion personnelle, mais si c'est le cas, j'aimerais vraiment connaître tes sources ou les indices qui t'ont amené à cette hypothèse, vraiment ça m'intrigue. Donc, petite présentation de Noël Corbus, un industriel perpignanais, découvrit Rennes-le-Château en 1942. A cette époque, Marie Dénardot est âgée de 74 ans et était toujours propriétaire du domaine de Saunière. Elle le restera d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. On peut rajouter aussi que Noël Corbus est d'une famille de nobles et qui posséda un diplôme de docteur en sciences. Donc, en pleine occupation allemande, Noël Corbus cherchait en effet un endroit plus retiré car Perpignan était trop exposé à l'occupant. Homme d'affaires en déclin, il cherchait à se reconvertir et Rennes-le-Château lui offrit cette occasion. Ouais, ben là, c'est clair que Rennes-le-Château, niveau tranquillité, c'est le top du top. Une amitié complice naquit entre la famille Corbus et Marie Dénardot et elle sera concrétisée par la signature d'un viagé stipulant comme légataire universel monsieur et madame Corbus. En mourant dans son silence, Marie Dénardot ne révélera jamais le secret de son curé. Mais Noël Corbus fut très vite persuadé qu'il y avait un remarquable trésor à découvrir. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors, il trouvera la mort Noël Corbus le 20 mai 1968 dans un accident de voiture. Donc voilà ce qu'on peut dire pour présenter Noël Corbus. Alors, question. Quelle était la vraie nature des relations entre Saunière et Marie Dénardot ? Était-ce une servante fidèle et dévouée ? Était-il en couple caché, bien sûr ? On sait que Noël Corbus lui rachètera le domaine en viagé en échange d'un accueil dans sa famille jusqu'à ses derniers jours. C'est un peu sa maison de retraite. À savoir que Marie Dénardot est pauvre et que le domaine ne vaut quasiment plus rien. Donc on va essayer de creuser un petit peu dans ce sens. Qui est Noël Corbus ? Ah bah, Noël Corbus, c'est lui qui a racheté le domaine à Marie Dénardot un petit peu avant son décès, le domaine de Béranger-Saunière. Et donc Noël Corbus en avait fait un hôtel, un gîte étape, un hôtel. Et donc pour, évidemment, appâter le chaland un petit peu, il avait apparemment créé une histoire autour de la fortune de Béranger-Saunière. Oui, il a fait une déclaration à la presse. Avec cette histoire de trésor de Blanche de Castille. Mais bon, il n'en reste pas moins quand même que le trésor... Enfin, le secret de Béranger-Saunière, son énigme était authentique quand il est arrivé à... C'est pas Noël Corbus qui a inventé l'histoire de Béranger-Saunière. On en parlait déjà avant. Noël Corbus qui est un industriel, à l'époque il était à Perpignan, et cet industriel de Perpignan venait passer ses vacances à Bugarach et à Rennes-le-Château parce que lui aussi aimait la région. Donc quand on fait du camping dans la région, il faut trouver du pain, de l'eau, des oeufs, etc. Et donc il s'allait s'approvisionner auprès de Marie Dénarnot. Marie Dénarnot qui décèdera en 1953. Donc on est dans les années 50. Et au fil du temps, ils vont sympathiser. Et Marie Dénarnot leur lèguera le domaine de la Béranger-Saunière puisque le domaine de la Béranger-Saunière lui appartenait par le biais de testaments croisés entre Saunière et Marie. Elle va léguer le domaine, moyennant quoi ils s'occuperont de Marie jusqu'à son dernier souffle. Alors notre industriel de Perpignan se retrouve avec ce domaine. Et quoi faire de ce domaine ? Et bien il va le transformer en hôtel-restaurant qui va s'appeler La Tour. Sauf que ça n'a pas bien marché. Alors, ce n'est pas que ça ne va pas bien marcher, c'est que ça ne marche pas du tout. Donc pour attirer, comment dire, des touristes, des passants dans un hôtel-restaurant qui se trouve, je me répète, au fin fond du trou du cul du monde, il va commencer au, comment dire, au rare visiteur qu'il a à leur raconter une belle histoire. Et il va leur raconter l'histoire du curé au milliard qui, d'un coup, de pioche, va trouver le trésor de Blanche de Castille. Ah ouais. Alors, il va raconter, du reste, l'anecdote est savoureuse. Il va raconter tellement souvent cette histoire qu'il en avait marre, il l'enregistrera sur bande magnétique. Et quand il y avait un pauvre client qui venait, pof, il mettait la bande magnétique. Et cela dit, ça va venir aux oreilles, comment dire, des journalistes, des canards locaux du coin, c'est-à-dire, en l'occurrence, de Limoux, je crois que c'est l'indépendant, la dépêche. À l'époque, on est en décembre, janvier, ils n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc, ils vont partir faire un reportage à Rennes-le-Château qui va donner lieu à trois premières pages, pleines pages, dans le journal, l'histoire du curé au milliard, d'un coup de pioche, etc. Donc, nous sommes en janvier 1956 et c'est en janvier 1956 que va partir l'histoire médiatique de Rennes-le-Château. Quelle place donnes-tu à Marie ? Desnardons ? Oui. Écoutez, moi, je pense qu'elle a été la confidente et elle a été un soutien incontestable pour Béranger Sonnière, mais je ne pense pas qu'elle était au courant de beaucoup de choses. Je pense qu'elle l'a aidée dans les fouilles dans les cimetières parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour tenir la lampe. Et après, c'est tout. C'est vrai que quand on écoute, par exemple, certains qui l'ont connu, je pense à Antoine Capetier, qui l'a aimé sur un beaucoup puisqu'il l'a connu, il se pose toujours la question de savoir si certaines révélations, quand elle dit à Corbu, je vous révélerai, je ferai d'abord... Elle ne dit pas à Corbu que je ferai de vous un homme riche. Elle dit je ferai de vous un homme puissant. Il y a quand même une différence. Et puis quand elle dit aux gens que vous marchez sur de l'or ou vous marchez sur une fortune sans le savoir, il se pose toujours la question. C'était une dame qui était âgée, qui était toute seule. Elle avait envie qu'on s'intéresse à elle. Elle avait envie qu'on s'occupe d'elle. Donc c'est vrai que c'était tentant. Tout le monde qu'on sait lui parler de ce brave curé, de ce brave saunière qui aurait trouvé un trésor. Elle, elle était le lien encore vivant entre les premiers chercheurs ou les premiers qui s'en sont inquiétés et Béranger saunière. C'est vrai qu'elle s'est retrouvée un maillon important et que, mais bon, après je ne pensais pas qu'elle était au courant de beaucoup de choses. Alors qu'en est-il de cette histoire de fouilles, de cimetières et de profanation de sépultures nocturnes ? C'est complètement d'un morbide absolu, surtout venant d'un curé. Enfin, c'est complètement incroyable. Donc certains disent que c'est une histoire inventée par Noël Corbu, destiné aux touristes dans son restaurant, qui aurait infusé, qui serait resté dans les têtes, mais que saunière n'a jamais retourné ni profané les tombes du cimetière. Alors encore une fois, si on se fie aux écrits, il y a eu quand même des plaintes qui ont été déposées contre lui pour profanation. Donc encore une fois, des écrits, des preuves écrites qui confirment vraiment l'action. Donc encore une fois, des preuves écrites irréfutables. D'ailleurs, je en ai retrouvé quelques-unes, on va lire ça ensemble. Donc voilà, j'ai retrouvé quelques documents concernant les plaintes qui ont été déposées contre la baissonnière pour profanation de sépulture. C'est incroyable, sachant qu'on parle d'un prêtre. Donc, plainte pour des bouleversements au cimetière. En 1899. En 1895, l'abbé Sauvier se distingue à deux occasions. En mars, il est l'objet de la part d'habitants de Rennes-le-Château de plaintes concernant des bouleversements auxquels il s'adonne au cimetière. Incroyable. En juillet, lors d'un incendie, il refuse aux pompiers l'accès à une citerne située sous un bâtiment qu'il a fait construire sans autorisation. Non, mais celui-ci, c'est un méga rebelle en fait. Après des remontrances des autorités, des échanges de courriers et enfin des concessions faites par le prêtre, l'affaire trouve un dénouement et les choses semblent se calmer. Pourtant, quatre années plus tard, il est l'objet d'une nouvelle plainte de la part d'un habitant au sujet de bouleversements que le curé fait une fois de plus au cimetière. Le 24 avril 1999, Jean Sarda, je crois que c'est lui le premier à avoir dépensé une plainte et ensuite il ne va pas le lâcher, il va essayer de le harceler en fait. Jean Sarda, propriétaire à Rennes-le-Château, écrit la lettre suivante au procureur de la République. Donc vous voyez, déjà là, je me suis renseigné sur cette histoire de citerne, je n'ai pas trouvé grand chose. Bon, on va faire une petite parenthèse. Et donc voilà ce que j'ai trouvé concernant cette mystérieuse citerne construite sans permis et donc illégale que Sonia a fait construire et dont Marie de Narnot refusera l'accès pour calmer un incendie dans le village. Je n'ai pas trouvé grand chose là-dessus. La citerne, elle a une histoire cette citerne. Marie de Narnot avait refusé l'accès des villageois. Il y avait eu un incendie. Ah oui, la citerne est souterrain. Eh oui ! Oui parce qu'il y a eu une citerne. Oui c'était une citerne en pierre là. Oui, la citerne qu'on dit qui a été mise à l'endroit où il y avait apparemment que c'était une crypte. Non, c'est pas ça ? Oui c'est ça. Oui c'est ça. Oui, pourquoi pas. Là c'est pareil, c'est encore... Comme on n'a plus le droit de fouiller. C'est un peu normal. Ça a été fouillé, fouillé, archifouillé. Encore une fois, c'est avec des documents comme ça, c'est incontestable. C'est des écrits, c'est signé, c'est daté. En plus, on a affaire à la mairie, c'est classé. Enfin, il n'y a rien à redire. Donc face au bouleversement mené par l'abbé Saunière dans le cimetière et probablement après que les villageois aient proféré maintes avertissements verbaux infructueux le prion d'y mettre fin. Donc le mec il s'est fait crier dessus, on lui a ordonné d'arrêter et le mec il continue quand même à aller fouiller le cimetière. Le conseil municipal n'a d'autre alternative que d'alerter l'autorité préfectorale en lui adressant le 12 mars 1895 une plainte écrite officielle dénonçant ses agissements. Donc là, on a la preuve concrète, écrite, que l'abbé Saunière fouillait le cimetière et retournait les tombes. que ce soit le jour ou la nuit c'est l'un ou l'autre on est dans le sacrilège total surtout pour un curé. Donc là, on a encore un autre courrier le Rennes-le-Château le 24 à Ville 1899 dans son corps M. Sarda J'ai l'odeur de porter à votre connaissance que M. le curé de notre village fait des travaux dans le cimetière sans autorisation aucune cela au mépris des lois et règlements intérieurs en vigueur. Non mais c'est incroyable c'est comme si le mec vous décidiez demain de construire une piscine sans le dire à personne sans avoir les droits hop c'était vraiment c'était le petit seigneur du coin en fait. Comme j'ai tous mes ancêtres ma femme, mes enfants dans ce champ de repos je viens vous prier de faire respecter ce lieu sacré c'est le minimum dans l'espoir que ma plainte recevra la suite qu'elle comporte j'ai l'honneur d'être de M. le procureur son très humble et dévoué serviteur ouah ça va c'est très très poli donc voilà bon M. l'abbé se permet des petites fouilles des petits travaux non autorisés c'est complètement dingue donc là on a le sous-préfet qui répond à M. Sarda donc qui a déposé la plainte à la base donc on va reprendre ou donc le 19 mai 1899 sur la plainte faite par M. Sarda relative aux fouilles faites par M. le curé dans le cimetière que le contenu est exact mais que j'ignorais tout à fait ce qui en était et quand on parlait de fouilles faites par M. le curé dans le cimetière je croyais qu'il s'agissait d'une fosse située en face la porte d'entrée du cimetière sur laquelle il a fait élever une construction en maçonnerie qu'il destine dit-il à l'édification d'une chapelle donc il était au courant qu'il y avait des travaux mais pas dans le cimetière et apparemment il avait l'autorisation de faire une construction en maçonnerie qui est destinée à l'édification d'une chapelle donc en fait il avait le droit de bricoler on va dire je parle de la mer il avait le droit de bricoler de bidouiller des trucs en vue de l'édification d'une chapelle donc ça lui donnait le droit d'aller fouiller un petit peu plus loin que prévu mais bon en tout cas voilà là c'est le sous-préfet qui lui répond et donc voilà la conclusion de cette histoire donc visiblement selon le maire les fouilles faites par le curé au cimetière concernant d'autres travaux que ceux inhérents à la construction d'une nouvelle chapelle mais après le différent qui suivit l'épisode de l'incendie du 14 juillet 1895 les relations entre la municipalité et le curé semblent s'être assagies à tel point que cette fois le maire et ses conseillers prennent fête et cause pour le curé donc il s'en sort blanchi contre l'ancien conseiller municipal Jean Sardaz donc celui qui est à la base de la plainte en s'adressant le 1er juillet au sous-préfet la lettre de soutien suivante donc en fait il a le droit de continuer à fouiller on se calme il fait des petits travaux mais c'est pas grave et voilà la conclusion finale les membres du conseil municipal sous-signé ont l'honneur de vous exposer qu'ils approuvent les travaux exécutés par le curé dans le cimetière à ses frais donc voilà il a l'autorisation de continuer à fouiller à sa guise comme il veut puisque apparemment la mairie l'autorise à faire ses fouilles du moment que c'est assez frais bien sûr histoire incroyable donc voilà le curé qui s'en sort bien quand même ça a été chaud pour lui mais au final il a le droit de continuer à faire ses petites fouilles donc vous voyez les documents là c'est irréfutable c'est signé c'est daté donc l'abbé Saunière a bien pratiqué des fouilles on ne sait pas jusqu'où ça a été mais en tout cas il a bien pratiqué des fouilles il a été vu à plusieurs reprises dans le cimetière donc c'est pas quelque chose d'inventé par Noël Corbu c'est factuel ça a vraiment existé et voilà la cerise sur le gâteau et puis après on passe à autre chose donc je sais pas si vous avez remarqué la petite phrase juste en bas là je la mets en gros plan donc pour l'heure si les bouleversements du cimetière visés par la plainte concernaient le projet d'une chapelle elle ne fut jamais construite donc voilà tout ça pour ça en fait c'était une excuse pour aller un petit peu c'était un prétexte pour avoir je sais pas le blanc-seing pour dire je peux aller un petit peu déborder sur les tombes si je fouille un petit peu trop loin bon j'ai toujours l'excuse de dire la mairie est au courant la mairie est d'accord j'ai le droit mais quel filou cela avait saunir alors concernant Marie-Denarnot la question c'est l'a-t-elle vraiment aidé dans cette entreprise diabolique de retourner les tombes du cimetière alors si c'est le cas l'innocence de la petite Marie perd de sa superbe et là on a affaire à un couple à un tandem démoniaque donc quoi que ce soit par dévotion par amour peu importe aucun d'entre nous ne serait d'accord pour se rendre complice d'un truc pareil on est d'accord ça tranche vraiment énormément avec le portrait ou l'imaginaire commun qu'on a d'elle vers la période qui précède la fin des travaux donc vers 1895 dans le village on commence à en avoir un peu ras-le-bol du curé on trouve qu'il a de drôles de manières de mœurs non pas vraiment de mœurs certes il y a une jeune fille qui s'appelle Marie-Denarnot qui s'est installée avec elle qui est la bonne du curé avec lui oui oui dont on dira qu'elle est peut-être sa maîtresse et elle a plutôt été sa complice dans le sens le plus joli du terme d'accord deux êtres qui se comprenaient parfaitement en tout cas elle était là ça fait déjà jaser puis ensuite justement avec Marie le voilà qui part toutes les après-midi dans les collines aux alentours qui revient avec des hôtes pleines de cailloux pourquoi faire ? pour ça on peut dire un peu le curé est un peu fêlé dans le village mais où on s'énerve un peu c'est quand le curé passe ses nuits dans le cimetière avec Marie qui tient la lanterne et pas au figuré au propre et le curé fouille mais qu'est-ce qu'il fait donc dans le cimetière toutes les nuits elle est là quand il fait très noir il n'y a pas l'éclairage public au cimetière de Rennes-le-Château il arrive avec la pioche dans le petit cimetière et il creuse qu'est-ce qu'il cherche donc ? le trésor ou les suites du trésor parce qu'on sait quand même y compris par ses carnets il tenait un journal mais sous forme de carnets quelques lignes chaque jour qu'il a vraiment fait une autre découverte probablement dans l'église et donc peut-être allait-il au cimetière pour prolonger ce qu'il avait pu trouver dans l'église mais surtout il aurait je parle au conditionnel nous y reviendrons demain parce que c'est un autre des mystères de Rennes-le-Château il aurait trouvé une dalle funéraire plus exactement une dalle et une stèle qui ornait la tombe d'une marquise qui était la marquise de Rennes-le-Château Marie de Négridable qui était morte en 1781 et cette dalle cette dalle et cette stèle portait des textes curieux des témoignages qui sont là qui se posent des questions que fait-il la nuit à retourner les tombes avec Marie de Narnot que fabrique-t-il la nuit la baissonnière ça y est j'ai fini ma question vous pouvez répondre apparemment il doit chercher des informations qui sont planquées à mon avis ce qu'il a trouvé dans l'église l'aurait envoyé certainement à des fouilles dans le cimetière c'est pour ça qu'il fouille apparemment il a fouillé la tombe de Marie de Négridable il a ratouillé donc c'est bien un nécrophile Béranger-Saunière un nécrophage un nécrophage oui un nécrophage un nécrophage oui attends un curé qui va la nuit détourner retourner les tombes machin c'est quand même pas très clair tout ça ça fait un peu satanique satanique j'ai peur de certaines réflexions d'auditeurs par contre c'est attesté parce qu'il y a eu deux plaintes de la municipalité donc c'est bien vrai je tenais quand même à préciser mais en fait souvenez-vous quand même que dans l'épisode du chamboulement des tombes de Rennes-le-Château en 1895 il y a quand même un truc qui est assez extraordinaire puisqu'on sait que Saunière met tout le cimetière sans-dessus-dessous moi je pense qu'il recherchait certaines choses dans des tombes qu'il avait trouvé la crypte des seigneurs il a subtilisé les bijoux qui étaient dedans il referme tout grâce à lui qu'on ne la retrouve pas d'ailleurs parce qu'il a bien caché dans l'accès de la crypte des seigneurs il a surtout piqué les bijoux qui avaient dedans et il s'est aperçu qu'il était dans un village où il y avait un réel passé historique et il s'est dit attend vu qu'il y a un réel passé historique il doit y avoir autant dans la cimetière et c'est pour ça que la nuit accompagné de Marie ils vont mettre et chambouler quelques tombes pour essayer de trouver d'autres objets précieux parce que Saunière a quand même été tout le temps à Progain ne l'oubliez pas on a beaucoup de trucs on voit que l'argent comptait on a des courriers de lui personnels où ça ne fait aucun doute l'argent c'est quelque chose qui fait partie de sa vie et qui pour lui est important et le problème de Saunière c'est que quand la municipalité quand les habitants de Rennes-le-Château vont porter plainte il aurait pu avoir de très graves ennuis parce que les plaintes ont été rayées par la mairie et que fait la mairie à cette époque-là elle envoie des plaintes à la préfecture bien sûr qui est l'autorité laïque mais elle envoie aussi et ça on en est assuré les plaintes à l'autorité opiscopale toujours est-il que la fin de vie de Marie de Narno est proche et oui notre destin à tous donc profitez bien de la vie de vos proches dites-leur que vous les aimez on sait jamais de quoi les lendemains sont faits les amis la preuve avec Marie de Narno et vous allez voir que les circonstances des derniers jours et surtout les dernières heures avant son décès en 1954 sont tragiques et la phrase connue qui restera et qu'elle prononçait souvent d'après les dires des villageois c'était vous marchez sur un trésor et vous ne le savez même pas pauvre fou et Saunière meurt ruinée il reste donc Marie de Narno avec son secret et vraisemblablement beaucoup d'argent beaucoup d'argent mais qu'elle ne l'utilisera jamais elle préférera vivre dans la pauvreté alors moi je pense qu'elle avait peur elle avait peur pour pour elle pour l'au-delà elle avait peur de commettre des péchés ils avaient tout de même avec Saunière ils avaient pillé les tombes ils avaient ils avaient déplacé les cadavres oui et puis elle est déjà dans le péché puisqu'elle est la maîtresse d'un curé quand même ça ne se fait pas elle a peur pour elle elle est la maîtresse d'un curé mais moi maintenant j'ai appris parce que j'ai continué une recherche sur elle avec Martine Aliscopier qui est mon co-auteur pendant des années et on a sorti l'héritière de la baissonnaire mais on a appris qu'elle aimait beaucoup les curés qu'elle n'a pas eu que Saunière ah oui donc l'uniforme l'excitait un peu en fait c'est ça je pense que ça c'est comme l'infirmière pour les hommes l'uniforme de prêtre l'excitait un petit peu dévergondait la curée quoi voilà elle reste toujours dans ce milieu mais elle vit pauvrement elle vit pauvrement elle échange petit à petit d'ailleurs pour vivre elle échange les terres de Saunière qui avait une très très belle collection parce que il recevait des termes du monde entier et des termes de l'époque et donc les objets les bouteilles de vin elle essaye de vivre contre la nourriture petit à petit elle éparpille tout ce qu'avait à Massé Saunière elle vit comme ça jusqu'au jour où elle ne peut plus quoi et là on arrive à 1945 elle aurait pu bien vivre et il y a cette anecdote que j'ai vraiment recueilli de témoins qui étaient encore vivants à l'époque et il y a au moins encore un témoin vivant à Rennes-le-Château nous sommes en 1945 il faut justifier les fortunes à la fin de la guerre parce qu'il y a eu le marché noir et donc il va y avoir les billets vont être modifiés échangés les francs et il faut justifier donc des fortunes que l'on a auprès des préfectures auprès de la police auprès des autorités dire voilà j'ai tant d'argent mais il vient de là il est légal elle ne pouvant le faire avec l'argent de Saunière va aller dans le jardin de la maison Bétanie lorsque vous verrez où il y a la tombe de Saunière il y a à 20 mètres devant il y a les grilles et là elle va brûler pendant des heures des liasses de billets de banque non devant tous les habitants accrochés aux grilles stupéfaits et éberlués j'imagine oui et elle répétera toujours d'ailleurs elle répétait toujours c'est des paroles qui revenaient sans cesse chez elle elle se baladait dans les rues du village et elle disait toujours en haute voix en tapant du pied les gens d'ici marchent sur de l'or mais ils ne le savent pas et donc elle va vivre jusqu'en 1954 quand même ah oui oui elle va vivre très longtemps après Saunière meurt en 1917 et là on va y revenir sur la mort de Saunière Saunière meurt en 1917 et elle meurt en 1954 pas dans la misère parce qu'elle a donné en viagé sa maison donc à une famille qui attend évidemment jusqu'au dernier moment elle le dit je vous le dirai avant ma mort le secret je vous dirai ce qu'il en est et ils ont attendu vainement parce que 15 jours avant sa mort alors qu'elle était prête à parler elle a fait un AVC qui l'a privé de l'usage de la parole et de l'usage des mains elle a pu ni écrire ni parler et donc tout le monde a attendu en vain qu'elle révèle son secret qui n'a jamais été révélé dans la catégorie des gens d'irraisonnable c'est ce que j'ai dit tout à l'heure moi je pense qu'il y a eu une partie matérielle sur laquelle Saunière est tombée et qu'il a investi qu'il a dépensé et si son trésor était encore intact à sa mort ça n'est pas en démolissant la villa et en retournant la terre aux alentours de Rennes-le-Château et dans les bois et les vallons environnants qu'on allait trouver son trésor si effectivement son capital était encore intact à sa mort c'est dans une banque à l'étranger qu'il fallait chercher Marie de Narnot n'a pas hérité ? Marie de Narnot n'avait pas hérité elle était propriétaire du domaine tout était mis à son nom Béranger Saunière n'avait rien à lui il n'avait que sa soutane et sa barrette il est mort sans rien ? il est mort sans rien et Marie de Narnot s'est trouvée à la mort du prêtre dans le besoin parce que ça faisait déjà 2-3 ans que le Béranger Saunière avait du mal à honorer ses factures pourquoi ? parce que la guerre de 1914 avait éclaté il était ruiné par la guerre ? il était momentanément gêné il n'était pas ruiné si son argent était placé à l'étranger d'ailleurs on voit très bien qu'à partir du moment où la guerre éclate il ne fait plus ces déplacements mystérieux qu'il faisait autrefois quand il s'absentait une semaine pour aller chercher de l'argent et qu'il revenait avec des liquidités il ne bouge plus il ne les fait plus il est gêné il ne peut plus payer ses fournisseurs et néanmoins on a des courriers qu'il échange à l'époque avec son architecte il fait des projets grandioses il veut reconstruire les murailles qu'il y avait autrefois autour de Rade-le-Château il veut faire une tour encore plus grande projet pharaonique pharaonique c'est une attitude curieuse pour quelqu'un qui donne l'impression d'être ruiné c'est qu'il n'est pas du tout ruiné il est simplement momentanément gêné il ne peut plus aller relever ses compteurs parce qu'ils sont si c'est à Budapest comme je le pense en ligne ennemi donc ça présente des problèmes il pense que le conflit ne va pas s'éterniser des siècles et lorsque le conflit sera terminé il retournera toucher les dividendes de son capital seulement la mort le surprend en 1917 en pleine guerre et il laisse à Marie quel était le secret que Marie voulait révéler à Noël Corbu et qu'elle n'a pas pu lui révéler au moment de mourir elle n'a pas pu ou elle n'a pas voulu est-elle restée fidèle à ce que lui avait demandé Bérange et Saunière ? je pense que c'était une femme qui savait tenir sa langue elle parlait très peu d'après ceux qui l'ont connue puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui ont connu Marie Desnardot dans le village parce que ça ne se passe pas si loin elle est morte en 1953 il y a des tas de gens dans le village qui l'ont connue et c'est quelqu'un qui parlait peu elle se confiait très très peu et elle a su tenir sa langue je pense qu'elle vous savez elle a partagé tous les secrets du prêtre et certainement même beaucoup plus que ses secrets et elle a su mais j'ose espérer qu'elle était sincère quand elle disait à Corbus je vous révélerai quelque chose qui fera de vous quelqu'un d'immensément riche seulement comme je vous le disais tout à l'heure elle a été victime d'une attaque elle s'est retrouvée paralysée et elle s'est retrouvée dans l'impossibilité physique de faire le moindre signe d'écrire un mot ou de transmettre quoi que ce soit il y a une certaine similitude entre la mort physique de Saunière et de Marie Desnardot tous les deux ont été victimes d'une attaque à cette différence que Saunière lui a recouvré ses esprits et mort en pleine quelques jours plus tard 5 jours après 5 jours après c'était Marie Desnardot l'allégataire anniversaire de Saunière pour les biens pour les biens matériels mais qu'est-ce qu'elle a fait des papiers on raconte aussi qu'elle a brûlé qu'elle a brûlé beaucoup de choses surtout des bifetons qui n'avaient plus cours à une époque enfin qu'il fallait comme voir des bifetons c'est un mot utilisé dans les années 1800 oui à une époque il y a eu une dévaluation je crois où il y a eu un changement des arts ? il y a eu un changement de monnaie et puis donc il aurait fallu qu'elle transporte tous ces billets pour les échanger puis on lui aurait certainement demandé des comptes c'est une histoire qui se raconte est-ce que c'est vrai ? alors continuons elle aurait brûlé des tas de liasses de billets continuons continuez et puis concernant la mort de Saunière le jour où le prêtre Rivière l'abbé Rivière vient lui préconiser les derniers sacrements il en ressortira complètement choqué alors deux hypothèses se dégagent voire trois même alors la première c'est le refus de Saunière de reconnaître l'existence de Jésus et la seconde serait l'aveu du meurtre de l'abbé Gélis qui on sait s'est déroulé dans des conditions assez atroces et troisième piste on peut se demander si Saunière ne l'aurait pas révélé dans un dernier souffle son terrible et mystérieux secret et autre chose pour dire à quel point Rivière a pu être perturbée par ce qu'il a entendu ou choqué c'est qu'il n'a pas administré les derniers sacrements à Saunière alors l'a-t-il oublié sur le choc là vous apportez ou n'a-t-il pas voulu le faire mais les derniers sacrements ont été administrés par la suite à Saunière mais post-mortem ce qui est quand même assez rare donc Saunière est mort et a été enterré avec les sacrements de l'église mais ces sacrements des malades de l'extrême onction il ne l'a pas reçu de son vivance ça lui a été administré on a réparé l'oubli Rivière a réparé l'oubli puisque c'est Rivière qui était à son enterrement ils étaient trois prêtres pour s'éloigner à son enterrement et Rivière a réparé l'oubli post-mortem et ce qui est beaucoup plus intéressant c'est qu'avant sa mort il n'a pas eu l'absolution l'abbé Rivière qui l'a confessé a refusé de lui donner l'absolution donc j'ai posé là aussi les enquêtes j'ai vu des évêques j'ai vu des spécialistes ils me disent même s'il avait tué quelqu'un il aurait eu l'absolution il pouvait commettre tous les péchés capitaux il avait l'absolution carrément il y a un seul cas où on ne l'a pas c'est quand on refuse le dogme et quand on refuse l'existence de Jésus-Christ alors est-ce que Sonnière dans ses périgrinations dans ses contacts s'allait jusqu'à réfuter l'existence de Jésus-Christ c'est fort possible donc il est possible qu'il l'ait dit sur son lit de mort et à ce moment-là Rivière qui est sortie tout bouleversé de ses confidences ne lui a pas donné l'absolution donc c'est important de le savoir parce que c'est un cas très très rare c'est très très rare dans l'église et bien voilà pour ce tandem ce couple infernal qui m'aîtré à eux seuls un film on a tout amour interdit secret trésor des fouilles aux cimetières période de guerre religion trahison une mort pour les deux protagonistes plus que tragique donc tout est là il suffit un réalisateur il n'y a même pas besoin d'imagination il suffit de picorer de piocher avec un petit peu de talent on a de quoi faire un film complètement dingue bon voilà on a fait un petit tour des avis de spécialistes et autres chercheurs donc je vous laisse vous faire votre propre conclusion on a dégagé plusieurs pistes plusieurs briques qu'on peut assembler afin d'avoir une sorte de puzzle qui a une forme cohérente un puzzle auquel vous pourrez amener votre petite touche votre petite touche de bon sens de sensibilité ou d'imagination pour faire votre conclusion finale alors bien sûr toujours des questions pas de certitude sinon forcément c'est pas drôle et c'est tout le sel de cette histoire de tout l'intérêt à ce qui fait le succès de cette histoire donc des questions qui engendrent des réponses à double voire triple choix voire même qui amènent d'autres questions par exemple quel est le degré d'implication ou de connaissance de Marie Delerno concernant le secret ou la découverte de Saunière ça on ne saura jamais personne ne peut répondre à ça en revanche concernant la relation je crois que c'est clair et encore une fois les courriers qui s'échangeaient sont très parlants et oui ce qui est écrit reste donc moralité réfléchissez bien deux fois avant d'écrire ou signer quelque chose qui vous engage mais 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 aussi n'hésitez pas comme gage de garantie ou preuve irréfutable à faire signer une lettre un contrat par une personne qui s'engage à quoi que ce soit envers vous l'écrit c'est la preuve ultime et bien fin de la vidéo j'espère que vous avez appris deux trois petites choses sur Marie Delerno n'hésitez pas à commenter ou à apporter des précisions pour en faire profiter tout le monde alors je ne sais pas de qui on parlera la prochaine fois mystère restez bien à l'écoute et n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur les autres vidéos sur la chaîne où vous y êtes les bienvenus allez force à vous et à vos proches revenez quand vous voulez salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz